salut bon bah là je fais une petite intervention ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à trois jours quatre jours donc là c'est sur un vieux chauffe-eau donc moi je fais de l'aréno du dépannage maintenant cet entretien donc c'est pas votre idéal c'est pas mon idéal moi c'est l'idéal du client faut que ça fonctionne pas forcément très esthétique mais bon donc j'avais il n'y avait plus de jus là qui rentrait de l'électricité tu prends ton testeur là tu testes aux bornes là ici les bornes en 30 d'ailleurs bah tiens je vais me suivre ça je vais montrer aux gens je vais faire un tuto donc là on est sur le nouveau qui marche il est mal branché mais il est pas mal branché il est un peu il se balade mais bon après maintenant c'est le thermostat donc je te donne la procédure pour que tu puisses dépanner ton thermostat de chauffe-eau électrique donc tu regardes d'abord si tu as 0 volts et puis tu te mets au les bornes d'entrée d'abord du thermostat clac et là après là tu as 230 volts voilà donc après pour vérifier si c'est bien le thermostat bah tu te mets sur les bornes de sortie attends faut que je les trouve bam 237 donc là tu es sûr que ton tu as ton thermostat de chauffe-eau il fonctionne le thermostat aussi il se règle par là tu as une petite molette là donc tu le mets au taquet au pot tu as 1 2 3 4 5 moi je vois je vois moins bien maintenant parce que je deviens vieux j'ai 49 ans ensuite donc tu as vérifié d'abord que tu avais bien du jus à l'entrée tu as vérifié ensuite ton jus sort bien du thermostat à la sortie et là après tu te mets sur la résistance donc voilà la résistance il fonctionne donc tu te mets sur les bandes de la résistance donc là je suis à 0 volts et là donc oui bah il devrait il devrait marquer la 230 volts mais il chauffe bon bref ça va être le thermostat qui j'ai pris un jus beaucoup de jus je suis au courant voilà et puis voilà donc après ça fonctionne tu regardes bien si tu as résistance ça chauffe tu peux même mettre ton doigt dessus donc ça chauffe bien je me suis mis un coup de jus et un coup de chaud à ne pas reproduire moi je suis pro d'accord mais si tu es amateur tu ne te mets pas tu ne fais pas ce que je fais moi j'ai fait une petite bêtise mais moi je l'assume voilà voilà hein c'est mon boulot tous les jours et puis après ça fonctionne bien depuis voilà salut ciao salut